Sénégal 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 Alors qu'il y a quelque chose. Dans ce sens où on est obligatoire Et ici on parle de l'invité Quelles sont les politiques Quelles sont vos besoins Sur la sécurité alimentaire ? Oui j'ai dit Je dis c'est que je vais le voir C'est un action Avec le Sénégal Tu as besoin pour le faire Aujourd'hui, nous avons le droit de la sénégalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Sénégal? Je vais vous donner la question. Ce qui est possible, nous l'avons fait pour deux ans. Mais j'essaie de l'enlever. Les points qui vont éclairer les 7 ans. Le Sénégal est un endroit géographique privilégié. Nous sommes dans le bassin du Sénégal et du Mauritaniens. Le territoire a beaucoup de montagnes. On les laisse comme les pays asiatiques. Ils font des terrassements. Donc, nous sommes dans une zone, surtout des plaines alluviales. Il faut que nous devons faire des déchets. En plus de cela, le Sénégal n'est pas bon. La fertilité des sols n'est pas les contraintes. Le Sénégal a beaucoup de ressources en eau. Le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie. Il y a beaucoup de marigots et de mares. Il y a beaucoup d'autres zones. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup de jeunesse. Il y a beaucoup d'affaires de l'agriculture. Ce que nous pouvons faire par rapport à l'aménagement du territoire, c'est le fait que le Sénégal n'ait pas de réunir. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a beaucoup d'oeuvres. Il y a presque un tiers du Sénégal. Il y a un bassin arachidier ou un bassin agricole. à peu près sud de Saint-Louis avec les fleuves qui sont les plus souffles qui peuvent accélérer un peu l'agriculture sur ce point c'est la dégradation de la fertilité des terres avec les changements climatiques qui souffrent depuis des années c'est la dégradation de la sécurité alimentaire pour accélérer la sécurité alimentaire Docteur Mbaw, tu l'as dit il y a des gens qui sont en train de se lever il y a des gens qui sont en train de se lever le gouvernement a des politiques mais dès que la sécurité alimentaire il y a des résultats il y a des résultats pour moi, ce que je pense c'est le jeu des slogans quand on va aller à Gowanna aller à Raeva, à Prakas d'y créer, d'y créer, d'y aïdac il y a des gens qui sont en train de se lever depuis l'indépendance il y a des gens qui sont en train de se lever il faut que tu auras besoin de la consommation il faut qu'il y ait des besoins de la consommation et de la population il faut que l'industrie il faut qu'il y ait des besoins de l'agro-industrie pour qu'on fasse une transformation mais il faut qu'il y ait des différences dans tous les programmes qu'on va mettre en œuvre il faut qu'on va se lever C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau avec les barrages sur les fleuves. Même le fleuve Gambie, il y a un barrage en Bangalou, il y a une maîtrise au moins sur ces fleuves-là. Les naps ont commencé à faire des changements climatiques. Donc pour mon programme, ce n'est pas sur les facteurs de production, c'est sur la gouvernance de l'agriculture, c'est sur l'investissement. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'agriculture, c'est que le paysan n'a pas les investissements qu'il lui faut pour pouvoir avoir les semences, l'engrais et le matériel agricole. Mais ce n'est pas dans la conception des programmes, c'est dans l'action. C'est ce qu'on appelle Mme Diouk Dièf. C'est ce qu'on appelle les matériels qu'on utilise. Il y a un problème de la maîtrise. Parce qu'il faut qu'on n'a pas de l'argent, c'est qu'on peut l'enfermer jusqu'à ce qu'on appelle le pays. Pourquoi vous avez-vous dit que ce qu'on doit améliorer le secteur, pour qu'on a vu ce qu'on a vu ? Tu vois ce que j'ai remarqué sur l'agriculture Sénégale. Les méthodes agronomiques, c'est ce qu'on appelle les caractères. C'est ce qu'on appelle les caractères. Oui, oui. Ils importeraient les systèmes agronomiques, en Europe, ils veulent les laisser ici. Ils importeraient l'équipement, les tracteurs, les mâques, ce qui est ce que j'ai fait pour l'agriculture en Europe. Ils importeraient les semences. Par exemple, les pays qui ne sont pas dans l'Afrique, ils ne prennent pas les moyens. Ils ont des moyens, ils ne prennent pas les moyens. Je suis agronome mais je suis aspirant paysan parce qu'il n'y a qu'une personne qui est la meilleure chose. Donc pour moi, le problème fondamental, c'est de revenir sur l'agriculture, particulièrement l'agriculture familiale. On a vu le faire, il y a des équipements qui s'adaptent, les semences, ils s'adaptent. Ils s'adaptent tous les facteurs de production sur place pour voir les gens qui peuvent produire le nombre de leurs produits. Donc le problème, c'est de prendre des solutions ailleurs, de faire des solutions ailleurs parce que les solutions sont de faire des choses. Pour moi, c'est la même chose. Donc il faut qu'on reste sur les aspirations. Je sais que c'est la même chose qui est la population, qui est la fermeture, qui est la fermeture, qui est la fermeture. Nous devons faire des choses parce qu'il y a un travail pour eux et qu'il y a un travail pour eux. C'est ça. C'est ce que vous avez dit à la fois, on a un grand défi pour nous la faire. On a dit qu'on a un grand défi pour nous la laisser et que c'est ce qu'on a et qu'ils s'adaptent. C'est ce qu'on a fait et peut-être que c'est que c'est le bon défi. Aujourd'hui, il y a un changement climatique. Il y a même un changement climatique. Il y a des choses à faire. tu parles de la vie, on va aller à la vie. On sait que la vie est la vie, c'est la vie de la vie de Tougali, on a des choses, on a beaucoup de choses à savoir, et on a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire de la restauration, de la terre, est-ce que les gens doivent faire? Alors, la question est, c'est qu'il y a une question. Pour moi, la politique agricole, pour le Sénégal, avant de s'éteindre la vie, qu'il y a des choses, c'est qu'il y a des choses qui sont, et qu'il y a des choses qui sont, Nous devons l'utiliser et l'utiliser au maximum. Par exemple, ce que tu dis à l'engrais, c'est qu'il n'y a pas de l'engrais. Il n'y a pas de l'engrais, il n'y a pas de l'engrais. Il y a des techniques de rotation culturelle. Paul Pérysier, qui est un paysan serreur, a un peu théorisé sur le Sénégal et ce qu'il y a maintenant. Nous devons l'agriculture et l'agroécologie. Mais dans la pratique africaine, nous devons l'utiliser depuis très longtemps. Nous devons le faire en agroforesterie. Nous devons le faire en bloc dans les bassins de l'arachie. Nous devons l'utiliser dans la zone de foule, le côté du domaine. Nous devons l'utiliser au salaire. Nous devons l'utiliser avec l'agriculture. Si nous devons l'utiliser, il y a un visage qui nous permet de pouvoir s'appeler. Il faut l'utiliser avec les activités du sol. Donc, nous devons faire l'engrais tout court. Il nous permet de avoir toute la fertilité. Parce que si on a un sol qui l'a dégradé complètement, Il faut qu'on revienne dans les pratiques. Il faut que ce soit plus adapté pour les terres et les terres. Ce qui est de l'agriculture, c'est le changement climatique. Le profit saisonnière a changé. Il y a des pauses privées métriques en début de saison des pluies. Il est passé de l'agriculture et il s'arrête. Il est passé d'énergie et il s'arrête. Il ne faut pas maitriser les changements climatiques. Il s'arrête à l'agriculture et il s'arrête à l'agriculture. Il s'arrête à l'agriculture. Il doit être appris 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 à l'agriculture. Pour moi, l'agriculture sénégale, avant de se réagir à l'agriculture, on va regarder les zones des pays. Surtout la zone des pays. Il faut que les gens se trouvent à l'agriculture. Dans la région de Fatigue, et particulièrement en Casamance, on va regarder les terres salaires. Comment récupérer les terres salaires ? C'est des centaines de milliers d'hectares. Ils peuvent les récupérer pour de l'agriculture. Il y a des fertilisées. Il y a beaucoup de matières organiques. CSE, le centre de survie écologique, on a utilisé des terres salaires pour pouvoir travailler dans la zone de fatigue, dans un projet fonds vers le climat, pour restaurer les terres salaires. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Mais ce qui est une perte de récolte. C'est ce que vous laissez. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous faisons estimer à FAO. Il y a 30% de la perte de les pays tropiques. Ils vont les perdre parce qu'ils n'ont pas de faute. Mais ce n'est pas réglé. Le déficit alimentaire, il va régler de plusieurs facteurs. Notre déficit alimentaire pourrait le régler dans la gestion des pertes de post-récolte. Mon homme ne vous laisse pas faire cause. C'est ce que nous ne vous enlons pas. Les zones de stockage et les zones de transformation permettent de beaucoup de la sécurité alimentaire. On voit qu'il y a des gens ici. Pour personne, qui a doucement une foi. Le président Macky Sale, nous Derrougis. Il y a des gens qui se modèlent sur les périodes de sécurité alimentaire. On ne veut pas le faire. Mais il y a des objectifs qui ont besoin. Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'administration et de la solution pour créer des solutions? Je suis en train de faire des choses à l'agriculture. Dans les conditions de sécurité alimentaire, les investissements pour aménager les gens, pour atteindre l'objectif. Mais quand on a eu le temps, depuis l'après-barrage, quand on a fait le barrage jusqu'à l'heure, et ici, il y a des gens qui ont eu le temps, mais ils ne sont pas. Parce qu'effectivement, quand on a eu les régions fleuves Sénégal, ce qui est le plus exploité, c'est entre Saint-Louis et Podore à peu près. Il y a eu le temps, il y a eu le temps, l'aménagement, les casiers. Mais quand on a eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu le temps, il y a eu le temps. Donc, le potentiel qu'on a pour aménager des terres, il y a eu des centaines de milliers d'hectares de production de riz. Comme ça, si on a eu des moyens, on peut le faire en sorte que ce qu'on a fait, c'est un million de cent mille tonnes de riz. Il y a eu le temps, au moins, pour que ce qu'on a fait, il y a eu le temps. Et ce qu'on a fait, il y a eu le temps, il y a eu l'économie. Donc, Soda Gris, c'est la même chose. Il y a eu le bassin Anambé, mais il y a eu le temps, et non seulement il y a eu le temps, mais il y a eu le fleuve. Le fleuve Casamance, il y a eu l'irrigué, etc. Donc, il y a eu le temps, il y a eu le temps. Donc, quel est le problème ? Le problème, pour moi, c'est d'abord l'investissement. C'est qu'il faut permettre que la population puisse avoir un casier organisé ou en coopérative. L'arrivée dans les casiers, il ne peut pas le faire, parce que le kilo de tchèpe, il ne peut pas le faire. Un million deux cent mille tonnes, multipliée par kilo de tchèpe, c'est au moins de 30 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est un casier, il n'y a eu le temps. Il faut que la population puisse avoir un casier, il faut qu'il y a eu le temps, pour qu'on puisse travailler pour produire tchèpe, pour qu'on puisse le faire. Parce que tchèpe, ce qu'on va laisser au Sénégal, tchèpe, c'est qu'on va le faire. Parce que si on va aller jusqu'en Chine, et après, on doit le faire, il faut que les tchèpes soient les tchèpes. Donc, le risque de souveraineté alimentaire, c'est cette dépendance. Si on peut enlever cette dépendance, organiser de sorte que Soda Gris et Sayed, comme on le fait avec les communautés, on l'a fait pour qu'on puisse s'occuperer dans le travail. C'est-à-dire qu'on peut enlever cette dépendance, mais encore une fois, on va regarder la décision, on va aller à l'agriculture, tant que nous devons faire ça. C'est-à-dire qu'on a des terres, les ingrédients sont en train de s'occuper. Tout le monde sait que, dans le Sénégal, l'ICS est là, qui fait l'ingrédients. Il y a des agriculteurs, qui ont fait l'ingrédients, les ingrédients et les ingrédients, ils ont fait l'exploitation. Est-ce que tchèpe, les gens du Sénégal, regardent l'ICS ? Est-ce que tchèpe, tu sais qu'il veut la sécurité alimentaire, l'usine ou l'entreprise, qui va faire l'ingrédients ? C'est une question politique. Je vais parler de la question scientifique. Si un pays qui peut produire l'ingrédients, n'en a pas de l'ingrédients, pour ne pas produire l'ingrédients. C'est une question politique. Il y a quelque chose qui veut, particulièrement le Bays-Cadi, mais il n'y a pas de l'ingrédients. L'ingrédients du Sénégal, il y a une façon de l'ingrédients. L'amonière, il faut attendre le pétrole. Il va nous permettre de produire l'urée, l'étachon de l'ingrédients. Il y a une façon de l'Ukraine. Si on l'enlève, il faut le faire. Mais ce qui est la plus importante, c'est que si on a un phosphate, on peut produire l'ingrédients. Il faut produire l'ingrédients. L'art, l'éc, c'est un lard, c'est un lard. C'est une façon de l'ingrédients. Mais si on l'enlève, et qu'il y a un phosphate ici, au Taïba, il y a un phosphate matam, où on peut produire l'eau toute seule, oublie, les gens qui ont utilisé l'ICS, nous oublions à l'autre. Parce que, le Maroc réussit le. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on crée des systèmes, qui produisent l'ingrédients, où on ne peut pas le faire, pour qu'on ne peut le faire. Et donc, pour moi, le fait de se limiter, pour moi, c'est d'abord là le problème. Pourquoi on peut avoir deux ou deux ICS ? On sait ici, c'est qu'on a fait l'ingrédients, établis, subventionnés. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il y a eu un réel au monde, au Brésil, partout. Mais on a subventionné l'agriculture, on ne peut pas le faire. Parce que, si on a un écran, on a un écran, non seulement la sécurité alimentaire, mais il y a une sécurité qui est en train de régler. Parce que, si on a une sécurité alimentaire, il y a une sécurité et il y a une sécurité alimentaire aussi, le secteur primaire, il y a un secteur secondaire, secteur de transformation, agro-business, et humil, donc, l'engrais, c'est ce qui est important, il faut qu'on ait un peu de l'ingrédients, pour voir comment on produit l'engrais, pour qu'on ait une fermion, pour qu'on ait une fermion, pour qu'on ait une fermion, pour qu'on ait une fermion. Docteur, je vous ai dit, ce qui est agro-business, c'est ce qui est important, parce que, comme il y a beaucoup de développeurs, et qu'on a fait un peu de l'ingrédients, surtout pour qu'on ait une fermion, pour qu'on ait un peu de l'exploitation, pour qu'on ait un peu de l'ingrédients, pour qu'on ait un peu de l'ingrédients, parce qu'on a un peu de l'ingrédients, qui a des bons moments et qui a des bons moments qu'il faut, pour qu'on ait une fermion, pour qu'on ait un état pour l'ingrédients. Tout à fait, alors, agro-business, c'est un peu d'un peu de la humilité, mais qui ne peut plus être le secteur privé. Il y a des pâches, agro-business, c'est un peu d'une chaîne de valeur, Voilà, sécurité alimentaire avec une bonne spéculation. Sécurité alimentaire, délai équilibre, préférence nutritionnelle, demande, voilà c'est ça. Si on veut, on veut faire ce type de type, par exemple, bon, il y a tout ça, il y a tout ça. Voilà, il y a tout ça, 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 et ainsi de suite. C'est la diversité qui fait l'équilibre. Donc, sécurité alimentaire, c'est ça. Donc, agro-business, pour moi, il y a deux aspects, il y a tout ça. Si on prend un agro-business, en pensant qu'on investit dans l'agriculture, pour aller vivre avec des enfants, il y a tout ça, 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 il n'y a tout ça. Pour moi, la première agriculture, c'est l'agriculture qui va permettre de régler ce problème nutritionnel, c'est qu'il y a tout ça. Comme le Burkina Faso, par exemple, ce qu'il y a de la paix, c'est qu'il y a de la paix, c'est qu'ils ont presque atteint leur sécurité alimentaire. Mais le Sénégal, même si on l'a importé, c'est qu'il y a de la paix, c'est qu'ils ont emporté en même temps, qu'ils ont emporté au Niger ou dans l'Union de l'Union du Pays. Donc, la politique agricole, il faut qu'elle ait un agro-business, le vivrier marchand, c'est le vivier de la vie, c'est qu'il faut qu'ils comprennent dans le marché. C'est ce qu'ils deviennent toujours, c'est qu'ils ont emporté dans l'Europe pour leur donner à l'or. C'est l'exemple. Voilà, c'est l'exemple. Alors, mais deuxième aspect, c'est l'aspect transformationnel. Comment vous faites par exemple, pour n'exister dans aucune politique agricole au Sénégal, vous savez quoi, il faut plus en plus, il y a plus de des défis. C'est un truc, c'est un truc. Ici, c'est vrai. Mais quand il y a une politique, il y a un genre de publicité. Il y a des gens qui sortent ici, puisque l'on fait de façon à l'être. Partout dans le monde, Nous l'avons vu parce qu'il y a beaucoup de protéines. Nous l'avons vu dans notre marque de fabrique, pour l'agro-industrie et l'agro-business. Nous devons regarder ça. Nous devons regarder les produits horticole, qui sont en Europe dans les supermarchés. Mais pour savoir l'agro-business, un secteur privé, vous pouvez l'inviter. Tu dois voir une transformation, le matériel. Nous devons dire que nous devons laisser le voir. Nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire qu'il y a une grande question. Mais nous devons dire qu'il y a un grand projet d'agriculture, l'intelligence. C'est ce que vous avez fait. Alors, c'est ce que vous permettez, que je vous ai dit dans mon centre, le centre de suivi écologique. Il y a passé l'Académie des sciences, qui est un grand projet, qui est un projet de recherche, qui est un projet de recherche, qui est un projet de recherche, qui est un projet de recherche. Alors, je me dis que la question est posée, elle est ins 되고, qu'elle est un projet, d'instrument de mesure, qu'elle est un projet, qui est firme, qui est épreuve, qui est poems, qui a été investie, qui est un plan de tien population, qui a été skill, qui est une vitesse d'attention, qui est eutite, qui est passif. C'est quoi il puisse volume, qui est sans Extremity. L'agriculture intelligente, il faut utiliser le niveauelao, pour permettre d'autifier l'adéquat, par rapport, parce que n'importe où tout le monde peut nous laisser parce que c'est un écosystème mais pour pouvoir identifier le potentiel surtout le calendrier agricole quand on doit faire un déjeuner ce qu'on doit faire la chaîne de valeur de sorte qu'on accélère la performance de l'agriculture l'agriculture intelligente va permettre d'utiliser de l'énergie propre va permettre d'optimiser les ressources en eau, va permettre de cibler le dosage des fertilisants parce qu'il y a un engrais NPK il n'y a pas besoin de P ou K mais il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de NPK il n'y a pas besoin de l'agriculture pour l'agriculture il n'y a pas besoin de l'agriculture mais si on ne les laisse dans l'engrais de sautie il ne peut pas le faire mais il n'y a pas le résultat donc l'agriculture intelligente va vous permettre d'accélérer la productivité pour réduire sa consommation d'intrants donc l'investissement va nous permettre d'atteindre un peu l'accélération de la productivité au Sénégal un petit commentaire par rapport à ce que vous savez c'est de la mer d'oeuvre ce que vous avez dit et surtout que vous savez qu'il n'y a pas besoin de l'agriculture il n'y a pas besoin de l'agriculture encore une fois la partie scientifique il n'y a encore répondu surtout le rapport surtout la mer d'oeuvre parce que aujourd'hui on a vu des tracteurs des engins mais aujourd'hui est-ce que le Sénégal il y a des dômes qui sont en train de se faire c'est que vous avez dit parce que vous entendez les agriculteurs qui sont en train de faire un taxi ou qui sont en train de faire un travail alors c'est ça il y a une qualification il faut que nous enlèguer alors mécanisation agricole est main d'oeuvre ce qui est c'est que nous avons fait dans les gosses dans l'itinéraire historique par exemple nous avons une mécanisation nous avons dit transition démographique nous avons dit qu'il y a une industrie dans les villes ils permettent nous avons dit qu'il y a une industrie pour qu'il y ait un travail et qu'il y ait un travail nous avons mécanisé l'agriculture pour autonomiser un peu la production agricole ici au Sénégal il n'y a pas de problème de main d'oeuvre mais mais il n'y a pas de problème mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on ne peut pas prendre toute la jeunesse du Sénégal pour faire des décisions c'est ça je n'ai pas d'accord par contre par contre c'est une vocation qui est ce qui est qui peut être le travail mécanisation normalement il faut réduire main d'oeuvre il faut avoir un distracteur il faut réduire nous on ne doit pas travailler avec ses dollars il faut réduire d'autant de personnes donc il faut voir l'équilibre est-ce que tous les aimés utiliser ses dollars pour arrêter ou qu'ils veulent mécaniser mais mécanisation ne peut pas être dans l'agriculture surtout si on veut être exportateur net plutôt que être importateur net de nourriture donc mais mécanisation il ne faut pas le faire n'importe comment c'est ce qu'on appelle la dépendance technologique nous créons des tracteurs il faut crever mais il faut attendre 3 semaines pour l'importer et sur ce plan là il y a des des trucs qui sont les trucs qui sont les trucs ils vont prendre les trécycles et les adaptés avec des tracteurs les faucheries ils vont faire au lieu de des déchets et des déchets avec de l'énergie solaire ou bien du diesel simple mais justement je suis de l'agriculture depuis mon ami mais ça il faut qu'on nous nous il faut qu'on 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 il y a beaucoup d'innovation il y a beaucoup d'innovation il y a des décortiqueurs par ici des machines agricoles par là mais il faut qu'on il faut que le privé pour que le matériel nous il faut qu'on il faut qu'on il faut qu'on les travailleur et l'école polytechnique au Dakar nous créons une innovation Mais c'est là-bas. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Donc, moi, ce que je veux dire, cher, c'est qu'à faire une mécanisation, qu'à faire l'équipement agricole, qu'on regarde l'équipement qui est adapté à notre agriculture, qu'on forme de génie, pour créer une industrie. Parce qu'à partir de même temps, on peut le faire avec eux. On peut y avoir leurs équipements, on peut y aller avec leurs équipements. Donc, cette question est difficile. Et donc, pour vous, pour donner la question, ce qui est important pour nous, c'est que la politique agricole, il n'y a pas de suite. 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 C'est ce qui est important pour la politique agricole. Nous nous avons dit, nous nous avons testé. Nous nous avons déçu les paysans. Donc, on a juste pris l'écho dans notre bureau. Il n'y a pas de suite. 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 L'agriculteur au cœur des politiques. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. La politique agricole, je pense, va avoir une transformation dans le Sénégal. Merci. 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 Merci.